Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette 35e édition des Virades de l'Espoir, le week-end annuel festif et solidaire de l'association Vaincre la mucoviscidose. Les Virades de l'Espoir, c'est un week-end de générosité pour soutenir les personnes atteintes de mucoviscidose, mais également pour financer la recherche. Ça se passe partout en France. Aujourd'hui, en tout, 350 sites sont mobilisés. Vous aussi, chez vous, vous pouvez vous mobiliser pour soutenir les patients en participant à l'une de ces Virades de l'Espoir. Pour la trouver, rien de plus simple, connectez-vous au site vaincrelamuco.org et vous trouverez un site dédié le plus proche de chez vous pour rejoindre les Virades de l'Espoir. Nous sommes en direct de Sceau aujourd'hui pendant une heure et nous allons aller à la rencontre des acteurs qui luttent au quotidien contre la mucoviscidose. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues tout au long de la journée. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, il y a un hashtag dédié. Vous pouvez partager vos photos, vos vidéos. Le hashtag dédié, c'est le hashtag don du souffle. Vous allez le voir, beaucoup d'activités sont prévues un petit peu partout en France. Il y aura des courses à pied, des parcours du souffle en vélo, des animations musicales. Beaucoup, beaucoup de choses sont prévues partout en France. N'hésitez pas non plus à commenter ce live et à poser vos questions. On les reliera tout au long de la journée avec les acteurs qui vont se succéder avec moi au micro. Pour débuter ce dimanche des Virades de l'Espoir, je reçois Michel Bourgaud qui est l'organisateur de cette Virade de Sceau. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour Charlotte. Et je reçois également Louis. Bonjour. Un patient mais qui va participer bientôt à la course. C'est ça. 10 km au programme. Est-ce que tu es prêt Louis ? Et surtout bon anniversaire, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu es prêt ? Oui. Pas trop stressé ? On fait avec. Ça va aller ? Ok. Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre engagement au sein de l'association Vaincre la mycoviscidose ? Écoutez, mon engagement c'est simple et compliqué à la fois. Il y a une trentaine d'années, ma fille a rencontré un jeune homme au lycée. Ils avaient 18 ans. Thierry était atteint de mycoviscidose. La mycoviscidose, quel nom barbare, comme cette maladie. Je ne la connaissais pas et c'était en 1988. L'association a organisé la première virade à Paris, à l'Hippodrome de Vincennes. Tout naturellement, j'ai mis les pieds dedans. Une vraie glu. Et depuis, toujours dans les virades, après une pause de 4-5 jours, de 4-5 ans, pardon, pour des raisons professionnelles. Puis je suis venu rejoindre l'équipe de Sceau. Voilà, donc on peut encore en parler. Je peux encore parler des... Depuis quand vous organisez cette virade de Sceau ? La virade de Sceau, j'y suis depuis 10 ans maintenant. J'ai pris la responsabilité de cette virade il y a 4 ans. Elle était assise sur des fondations solides. Sous la houlette de Michèle Soublin, bien connue de l'association Vaincre la mycoviscidose, et d'un comité d'organisation performant. Alors pourquoi c'est important de se mobiliser aujourd'hui lors des virades de l'espoir ? Alors, on se passe aux questions. Cette année, en France, plus de 800 organisateurs de virades avec les trésoriers et trésorières, qu'ils soient donc sur 350 sites sur le territoire, ce que disait tout à l'heure Charlotte. Cela représente 30 000 bénévoles, 1 million de participants. En 2018, ces virades ont rapporté 5,4 millions d'euros à l'association pour la recherche. Pour notre 7 virades au parc de Sceau, puisqu'on va parler d'elle, puisqu'on nous donne ici, 135 000 euros nets ont été collectés avec plus de 350 bénévoles, 3 700 coureurs pour notre 10e édition de la cause du souffle. Ces chiffres nous encouragent à une mobilisation sans retenue. Oui, parce que les dons, c'est évidemment un moyen d'agir pour rejoindre le combat, soutenir toutes les personnes atteintes de mucoviscidose. Si vous voulez faire un don, c'est possible. Allez sur le site vaincrelamuco.org pour vous aussi donner votre souple aux patients. Louis, vous êtes avec nous dans quelques instants. Vous allez participer à l'une de ces courses du souffle, 10 km au programme. Vous vivez avec cette maladie au quotidien. Racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes préparés à cette course aujourd'hui. Eh bien, en fait, j'ai fait un entraînement assez normal comparé à la plupart des gens. C'est-à-dire, tous les dimanches matin, j'allais courir au parc de saut, j'allais m'entraîner. La différence avec un entraînement normal, c'est qu'effectivement, il fallait supporter les problèmes pulmonaires qui étaient liés à la mucoviscidose. Donc, en somme, l'entraînement était classique, mais les difficultés de l'entraînement étaient plus élevées qu'un entraînement classique. Comment ça se manifeste, ces difficultés ? On peut comparer ça à une crise d'asthme, c'est-à-dire d'énormes quintes de tout, des difficultés à respirer et... Et voilà, des... Globalement, voilà. Ça fait combien de temps que tu cours ? Que je cours ou que je m'entraîne ? Tu t'entraînes, que tu fais de la course ? Ça va faire 4 ou 5 ans maintenant. D'accord. Et tu aimes ça ? Ah oui. D'accord. T'as un temps, tu as un objectif de chrono aujourd'hui ? Finir la course, tout simplement. L'année dernière, je n'avais pas pu la finir, mais cette année, je la finirai. On va aller te laisser t'échauffer. D'accord. Il s'est entraîné. On rappelle, c'est ton anniversaire. En plus, aujourd'hui, on espère que tu vas avoir ce beau cathode de terminer cette course. On te laisse rejoindre le départ, c'est dans quelques minutes. Euh, oui. Et tu reviens à l'arrivée pour nous donner ton temps et tes impressions ? D'accord. Super. Merci beaucoup, Louis. Au revoir. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, Charles. Merci à tout le monde. Très belle journée ici. Ouh là là. Et oui, parce qu'il y a un petit peu de pluie. Ce sont les aléas. Alors, on accueille Pierre Foucault, qui est le président de l'association Vaincre la mucoviscidose et également médecin retraité au service de la lutte contre cette maladie depuis des années. Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette maladie, Pierre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la mucoviscidose ? La mucoviscidose, c'est d'abord une maladie génétique. Un patient malade a hérité des défauts génétiques de son père et de sa mère. Et malgré tous les efforts, malgré les progrès de la recherche, ça reste une maladie incurable. Elle affecte surtout les fonctions digestives et respiratoires. Mais vous le savez, on parle beaucoup du souffle. C'est l'atteinte pulmonaire qui porte toute la gravité de la maladie. C'est une maladie sournoise, une maladie qui ne se voit pas, qui au fil des ans réduit, ampute la fonction respiratoire, réduit le souffle. Au point que pour un patient de 25-30 ans, l'espoir de survie aujourd'hui, c'est la grève pulmonaire. Et il y a 900 patients en France qui vivent, qui respirent grâce au poumon d'un autre. C'est une maladie particulièrement pénible en soi, mais pénible par la contrainte des soins, puisque les patients doivent prendre une vingtaine de médicaments tous les jours, tout au long de la journée. Ils ont des aérosols qui leur prennent du temps. Ils ont des séances de kinésithérapie respiratoire au moins une fois par jour et 365 jours par an. Ils ont des hospitalisations. Bref, ils forcent notre respect. Ce sont de véritables combattants. Ils sont dans une course contre la montre. Et j'entendais que c'est l'anniversaire de Louis aujourd'hui. Ce que j'ignorais, chaque anniversaire est une petite victoire sur le sort. Les virades de l'espoir, c'est la 35e édition cette année. Racontez-nous un petit peu comment elles sont nées. Les virades de l'espoir, elles sont nées en 1985. Et c'était une volonté de transformer le désespoir en action. Le désespoir parce que la mucoviscidose, à l'époque, était encore beaucoup plus sévère qu'elle n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, il y a un peu plus d'adultes que d'enfants. En 1985, ça n'était pas du tout le cas. Et donc, des familles se sont mobilisées. Des médecins confrontés à leur impuissance se sont mobilisés également pour trouver les moyens de professionnaliser la collecte de fonds et de booster la recherche. Et ça a été un outil formidable. Les virades de l'espoir pour l'association Vincroix et la mucoviscidose, c'est 60% de notre collecte et c'est un élément d'accélération de la recherche dont les effets sont assez forts. Et voilà pourquoi c'est important encore de se mobiliser. Plus que jamais. Plus que jamais sur ces virades de l'espoir. Merci beaucoup. Pierre, on se retrouve un petit peu plus tard pour parler dans tout autre sujet. Merci beaucoup. 2019, on l'a dit, c'est une date un petit peu symbolique puisque c'est l'anniversaire des 30 ans de la découverte du gène CFTR, la protéine responsable de la maladie. Pour évoquer cette date importante, voici une vidéo de Michel Favier, l'un des présidents de l'association de 1985 à l'an 2000. Regardez. Les étapes marquantes qui m'ont frappé, moi, en tant que parent d'une fille ayant la muco, ça a été d'abord la découverte des médicaments pour le traitement intestinal. Alors ça, ça a été génial parce qu'ils n'étaient plus soumis à ces régimes alimentaires drastiques. Ensuite, ça a été les traitements d'antibiotiques par voie veineuse que nous n'avions pas et qui permettaient quand même plein de possibilités de déambulation pour le jeûne. Et puis, bien après, ça a été la découverte en 1989, la découverte du gène, avec tout l'espoir qu'on y a mis les uns et les autres, parce que c'était pour nous la clé de ce mystère génétique. Et enfin, la transplantation de greffes poumons ou poumons-coeur qui permettait aussi une prolongation de la vie, même s'il y avait des aléas thérapeutiques. Mais tous ces progrès-là, pour moi, ont été très très forts et très importants pour notre famille. Il faut développer cette manifestation le plus possible, faire adhérer le maximum de participants. Il faut collecter des fonds, bien sûr, grâce à tous ces participants qui généreusement vont pouvoir donner de leur souffle, mais collecter des fonds. Et il faut informer encore sur la mucoviscidose. Donc, trois mots, développer, informer, collecter. Voilà, je crois que l'essentiel de notre mobilisation, quand on fait des virades, c'est celle-ci. Je dirais trois choses simplement. Vaincre, vie et victoire. La 35e édition des Virades de l'Espoir et nous accueillons Paola Decarli. Vous êtes directrice de la recherche pour l'association Vaincre la mucoviscidose. On l'a vu, sur ces 50 dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées sur le front de la recherche. Ça avance un petit peu sur tous les fronts. Où est-ce qu'on en est actuellement ? La recherche a beaucoup avancé ces dernières années. On a des traitements qui améliorent les symptômes de la maladie. Donc, on lutte contre les symptômes respiratoires, digestifs. Les patients vont mieux, sont plus autonomes, ont plus de soins à domicile, sont plus libres dans leur vie. Surtout, ils ont une vie plus longue, ils vivent plus longtemps. On a plus de la moitié des patients qui sont adultes aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques années, ils ne pouvaient pas espérer aller au-delà de l'enfance. Donc, c'est extraordinaire. Mais la recherche, elle est encore plus loin. On a aujourd'hui des traitements qui sont innovants, qui ciblent les causes de la maladie. Donc, la protéine qui essaye de reparer la fonction de la protéine CFTR. C'est vraiment incroyable ce que la recherche a pu faire. Mais malheureusement, encore ces traitements ne s'adressent pas à tous les patients. Donc, on a encore beaucoup de défis à relever. Que peuvent espérer les patients pour le futur ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on va réussir à guérir de la mucoviscidose ? Alors, bien entendu, les patients, les proches ont énormément d'attentes vis-à-vis de la recherche. Et aujourd'hui, ils peuvent espérer avoir des traitements personnalisés, qui s'adressent vraiment à leurs propres besoins. C'est pour cela que nous, on écoute les patients, les familles. On les intègre dans notre lutte, dans notre soutien à la recherche. Parce que c'est eux qui vont contribuer à nous dire où doit aller la recherche aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces virades de l'espoir sont essentielles justement à la recherche ? Alors, la mucoviscidose est une maladie invisible. Donc, la possibilité d'avoir une journée dédiée à la lutte contre la mucoviscidose est essentielle pour tout le monde. Pour les patients, bien sûr, pour les familles, mais aussi pour tous ceux qui travaillent au quotidien. Pour les chercheurs, les chercheurs participent beaucoup à ces journées. Il y en a beaucoup qui courent pour les virades. Et bien entendu, un chercheur qui court va trouver plus vite des solutions. Il va plus vite, en effet. Essentiellement, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Paola. On le rappelle, les virades de l'espoir, c'est partout en France. 350 sites sont mobilisés sur l'hexagone. Vous aussi, vous pouvez agir, donner votre souffle et rejoindre le combat. Et soutenir au mieux les personnes atteintes de mucoviscidose. En participant à l'une de ces virades de l'espoir, vous pouvez en trouver une en vous connectant au site vaincrelamuco.org. Vous pouvez également faire un don. C'est très important pour que la recherche avance en également vous connectant au site vaincrelamuco.org. Merci beaucoup, Paola. Très belle journée ici à Sceaux où la pluie va s'arrêter, évidemment. Il y a donc, je le disais, des virades partout en France. Et notamment une sur le lac de Maine, malheureusement, qui a dû être annulée en raison des précipitations, beaucoup de perturbations. Mais nous avons eu une petite vidéo tout de même, puisqu'il y a des marcheurs qui se sont mobilisés avec Jérôme Maître, notamment l'organisateur de la virade du lac de Maine, qui nous a concocté une petite vidéo. Regardez. Bonjour, en direct de la virade du lac de Maine à Angers. Malheureusement, la météo n'est pas au rendez-vous et nous avons un avis de coup de vent qui nous empêche de monter les petits barnums. Mais nous accueillons les marcheurs à l'éthique étape qui nous accueillent gentiment dans l'hôtel. Et donc, nous avons quelques marcheurs qui affrontent les mauvais temps. Les bénévoles restent motivés pour installer les deux grands barnums de façon à assurer un minimum de restauration. Nous ne baisserons pas les bras, nous lutterons. Et nous allons accueillir les quelques angevins qui vont venir cet après-midi, après la pluie, le beau temps. Nous comptons sur vous, on y croit. A bientôt. Le dimanche 29 septembre, c'est les virades de l'espoir, la 35e édition week-end de générosité. Vous pouvez participer et donner votre souffle pour soutenir les patients atteints de mucoviscidose. N'hésitez pas à faire vos dons pour faire avancer la recherche. Et elle avance la recherche. Il y a eu beaucoup d'avancées lors de ces dernières années. Tout le monde se mobilise ce week-end pour justement faire avancer la recherche. On le rappelle, c'est une maladie qui entraîne une insuffisance respiratoire sévère et qui implique un traitement lourd. Regardez l'histoire de Sacha. C'est un jeune patient de 10 ans qui nous parle de son quotidien avec la mucoviscidose. C'est la journée ordinaire d'un enfant extraordinaire. Je m'appelle Sacha. J'ai 9 ans. Je trouve que je suis un enfant comme les autres. Je ne suis pas différent. Juste un petit peu. Allez, Sacha. On y va. Allez, il faut que ça vibre. J'aime bien le sport. Tu oublies tout. Tout la kiné. Tout. Tu n'as que du bonheur. Ce n'est pas vraiment difficile. Je suis un peu pareil que mes copains, mais en même temps, pas trop. Je touche pour me dégager, tout ça. Et je m'arrête pour souffler, pour récupérer aussi. C'est comme ça. Ce n'est pas très grave. À l'école, ce n'est pas vraiment différent. Au début, tout le monde me pose des questions. Ils disaient pourquoi tu prends une relation. Ils ne comprennent pas trop. Du coup, le maître, la maîtresse, on les explique. Comme ça, on sait c'est quoi la mycoviscidose, tout ça. Dans C1 ou C2, comme je vomissais beaucoup, on avait pris des affaires de rechange, tout ça. Du coup, maintenant, à côté de moi, j'ai une petite poubelle. Comme ça, au cas où je vomis, je n'ai pas besoin de me lever. Je suis rentré à la maison tous les midis. En CP, on avait à un moment essayé de manger à la cantine, je vous dis. Mais en fait, quand je mange à la cantine, quand je reste longtemps dans la cour, j'attrape des coups de froid pour prendre mes médicaments. C'est un peu difficile aussi. On rajoute du... Selle. Ouais, pareil aussi, hein, parce qu'il faut manger plus salé. Voilà. C'est bien de passer du temps. On va au match samedi. Moi, papa et maman, ils me soutiennent beaucoup. Du coup, je ne me sens pas trop seule. Je sais qu'on va réussir à la vaincre. Nous sommes en direct de Sceaux pour la 35e édition des Virades de l'Espoir en direct sur le site de vaincrelamico.org, également sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes en direct encore pendant une petite demi-heure. Et je vous le disais, les Virades de l'Espoir, c'est également l'occasion de mettre un peu de couleur dans la vie des malades pour collecter des fonds et financer la recherche. N'hésitez pas à faire de vos dons, je le rappelle, sur le site vaincrelamico.org. Ça peut vraiment aider à faire avancer la recherche. La recherche avance depuis vraiment une cinquantaine d'années. Et les patients ont besoin de vous, bien évidemment. Les Virades de l'Espoir, c'est aujourd'hui sur 350 sites en France. En tout, 5000 bénévoles tout au long de l'année sont mobilisés. Aujourd'hui, 30 000 bénévoles se mobilisent sur ce week-end. Vous venez de voir le quotidien du petit Sacha, qui est le nouveau visage de la campagne de communication de l'association. Et nous allons retrouver sa maman, Chantal, en direct de Roscoff en Bretagne. Chantal Le Boucher, qui est la déléguée territoriale Finistère-Côte d'Armor. Vous allez nous parler de votre engagement, Chantal. Et vous êtes également aux côtés d'Alexandre Gégaud, organisateur de la Roscoff. Accomptez-nous un petit peu l'ambiance en direct de Bretagne. Bonjour à tous les amis. Bienvenue en Bretagne, à Roscoff, je suis en train de rencontrer la Roscoff. Donc, Chantal, j'ai l'impression de s'appeler. Je vois que je crois que je crois qu'il y a des propos de la Roscoff. On pourrait d'Alexandre Gégaud, la Roscoff. La Roscoff, elle n'est pas commencée. C'est vraiment la voie de la France. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis en train d'aborder. Je ne sais pas, je ne sais pas. ostéopathie pour un petit massage, vous décontractez, dégouez avec les niveaux pour saper du bien. Juste en ostéopathie juste après votre course. On a besoin de débrancher le micro. Bon, on espère que vous nous entendez. On a a priori un petit problème de micro. C'est bon, c'est fou. Voilà, comme vous le disiez, Chantal, on est à la rose-color. Je suis Alex Zego, je suis l'organisateur de la virade de l'espoir de Roscoff. Je suis patient Mouko aussi, greffé depuis 13 ans maintenant. Donc alors le concept un petit peu de notre journée à nous, c'est assez simple. C'est que nous colorés, on lance de la course qui prend 3,5 km ou 7 km. C'était la quatrième édition cette année. Alors on est encore une fois plus de lèvres, mais on est en train d'avoir des concours aujourd'hui. Il y a 1000 personnes matrimonaires pour les personnes avec son type de matrimonaires. Et ce qui se produira aussi à partir de 16 heures. Donc on peut pas faire un peu édition. On peut rentrer le bras, on peut rentrer le site à partir de 11 heures simplement. Mais voilà, tous les bêtises autour sont en train de se produire. Voilà, d'arrache-pied pour que tout soit pris dans une petite demi-heure. On va commencer à accueillir le public. Et donc on veut dire que tout va bien se passer. Il y a le temps qui fait un petit peu des siennes. Et donc on va commencer à s'améliorer. Donc ça devrait être un peu plus important. Alors on présente ça un peu pour notre virage. Donc une équipe de toute personne. Donc bien sur le secteur, la Team Rose, on est une voix, un groupe de famille depuis 4 ans. Et voilà, ça commence à être bien dans la région. Et qui attire beaucoup. On a donné motos qui peuvent être pleineux tout à l'heure. Avec le temps que vous faites, on ne sait pas trop s'ils vont pouvoir sortir. Ça fait partie des aléas. Il y a ce que je pense que je ne peux pas gérer. Donc on va vous montrer rapidement ce qu'on va vous dévoiler. On va accueillir le public. Et là, on va faire la participation à partir de l'heure. À 13h, on a une équipe de danseuses qui sont là. On aura le départ de la randonnée moto qui va suivre à 13h30. À 13h46, exactement, on a Chris Anderson avec son Madison qui fera donc sa prestation. On aura ensuite un échauffement. À partir de l'heure, la randonnée moto qui aura lieu à 14h30. Et le B&T, on va faire toute machine. Voilà, peut-être d'autres choses à rajouter ? On vous attend nombreux sur la randonnée moto et sur le tirade. Et voilà, il faut continuer le combat parce que même s'il n'est pas beau aujourd'hui, je ne peux pas le dire quand même. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il nous reste un petit peu. Au revoir. Et voilà, on va regarder. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Alexandre et Chantal. Il y a beaucoup d'ambiance en direct de Bretagne, en direct de Roscoff. Si vous êtes dans le coin, surtout, n'hésitez pas. On le rappelle, 350 sites sont dédiés au Virat de l'Espoir aujourd'hui, partout sur l'Hexagone. En août dernier, la délégation ISER avec Virginie Doune s'est associée à Christophe Jobazé, apnéiste et président de l'association Codal et Apnée. C'est un partenariat original qui va permettre de récolter des fonds en mettant les sportifs de haut niveau au service d'une cause vitale. Un apnéiste qui redonne du souffle à ceux qui en manquent. Regardez cette initiative en vidéo. Bonjour Virginie, déléguée ISER de Vaincre la mucoviscidose. Et Christophe, apnéiste sportif, passionné d'apnée, passionné d'engagement. Notamment celui auprès de mon partenaire, Vaincre la mucoviscidose, pour lequel nous avons tenté aujourd'hui, avec mon équipe, Reda, Apnée à Swim et tous ceux qui m'accompagnent dans cette très belle démarche, de réaliser trois plongées en immersion libre pour l'une, en poids constant et en poids variable. Tenter les 28 mètres, nous avons dépassé 30 mètres et c'était l'occasion, c'est l'occasion, aujourd'hui, à travers ces trois plongées, de donner le top départ pour que chacune et chacun, dans les 350 villes de France, le 29 septembre, nous rejoignent pour donner leur souffle et courir derrière et avec vaincre la mucoviscidose. C'est quelque chose de fort qu'il a fait aujourd'hui. Il le fait pour nous, il le fait pour tous les patients, il le fait pour toutes les familles concernées, pour tous ceux qui luttent au quotidien contre la mucoviscidose. Donc déjà un grand merci à lui pour tout ce qu'il fait. Et venez tous le 29 septembre sur les Virades, venez donner votre souffle parce qu'on a besoin de votre souffle, parce que sans vous, on ne pourra rien faire. On a déjà fait beaucoup ces dernières 50 années, mais on a encore du combat à mener. Il reste encore beaucoup de choses à faire, donc venez nombreux, on a besoin de vous. Merci. Alors vous en aurez une à Annecy, vous en aurez une à la Balme de Cielingy, en Haute-Savoie bien évidemment, à Domancy, à Bonn, dans l'agglomération en Massienne et à publier près d'Evian, dans le Chablais. Et puis bien évidemment, il y en a dans 350 villes en France. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre le jour de la Virade, le 29 septembre. Vous passerez une journée extraordinaire entre amis, entre familles, en toute convivialité. Et vous ferez ce jour-là plaisir à tous les patients pour qui c'est une journée extraordinaire de soutien et de partage. Merci à vous tous, tous avec nous pour donner votre souffle. Et la première édition de la Virade d'Annecy a lieu ce week-end. N'hésitez surtout pas à rejoindre la manifestation si vous êtes dans la région. Nous sommes en direct de Sceau jusqu'à 11h. Et je vous le rappelle, c'est la 35e édition des Virades de l'Espoir. 350 sites en France sont mobilisés. Et vous aussi, vous pouvez participer à ces Virades de l'Espoir en rejoignant l'une des Virades la plus proche de chez vous. Vous pouvez la trouver sur le site vaincrelamuco.org. Vous pouvez également participer en faisant un don sur le site vaincrelamuco.org. La recherche en a vraiment besoin. La recherche avance également grâce à vous. Vous n'oubliez pas le hashtag dédié, hashtag Don du Souffle, pour partager vos photos, vidéos de cette belle journée. Les différentes courses du Souffle partout en France et ici, notamment à Sceau. Je le disais, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues tout au long de ce dimanche 29 septembre. Il y a notamment des baptêmes de l'air en ULM, en Ile-et-Vilaine, des cours de Zumba sur les temps d'auto, une animation cirque et magie à Saint-Paul-les-Dax, un challenge de basket et de rameur à Cormeil en Parisie, en Ile-de-France. Brun, c'est un programme riche et ludique qui vous est proposé aujourd'hui pour ces Virades de l'Espoir. N'hésitez surtout pas à y prendre part sur les 350 sites dédiés sur l'Hexagone avec nos 30 000 bénévoles. Les parrains de l'association se mobilisent également. Merci à Laurence Ferrari et Maxime Sorel pour leur engagement. Regardez. Bonjour à tous, c'est Maxime Sorel. On est issus aux Virades scolaires de changer, mais les Virades, c'est dimanche. Même si la météo n'est pas au plus fixe, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. J'espère que vous serez très nombreux. Chez vous, il y a des Virades partout, vous n'avez pas d'excuses. Prenez vos baskets, on vous attend nombreux. Ciao. On a besoin de vous, ce sera le dimanche 29 septembre, les Virades de l'Espoir. 350 sites en France, donc vous n'avez aucune excuse. Vous prenez vos baskets, vous venez avec nous, dans la bonne humeur, dans l'embedance, avec tous les bénévoles de vaincre la mucovécidose. On vous attend, on a besoin de votre sourire, de votre énergie, de votre capacité à mobiliser, encore une fois, toutes les belles énergies que nous avons tous ensemble. Et vous pouvez faire un don, vaincre la mucovécidose. Nous sommes en direct de Sceau pour la 35e édition des Virades de l'Espoir. Avec moi, Pierre Foucault, le président de l'association Vaincre la mucovécidose, et également Paola De Carlier, la directrice de la recherche. Pierre, le 19 septembre dernier, un plaidoyer, l'association a lancé son plaidoyer pour le financement des CRCM en France, les centres de ressources et de compétences de la mucovécidose. Une pétition est en ligne dix jours après. Où en est-on ? Ce qui nous a amené d'abord à lancer ce plaidoyer, c'est une situation paradoxale. Paola De Carlier, vous avez expliqué tout à l'heure pourquoi les médicaments innovants suscitent un énorme espoir et l'on voit d'année en année les progrès se consolider. Or, le constat aujourd'hui, c'est que la qualité des soins aux patients, la sécurité des soins se dégrade. Pourquoi se dégrade-t-elle ? Tout simplement parce que le bénéfice tangible de ces améliorations, du bénéfice des travaux de recherche, du dépistage néonatal, de la structuration de ces centres de soins spécialisés, a fait que le nombre de patients est de plus en plus nombreux. Le nombre de patients adultes a doublé au cours des dix dernières années et les moyens ne suivent pas. Les moyens ne suivent pas au point que les équipes sont sous tension, les équipes sont débordées avec un sentiment de frustration de ne pas pouvoir rendre le meilleur service aux patients. Les patients eux-mêmes voient leur temps qui leur est consacré de plus en plus réduit, pouvant aller jusqu'à des retards à la prise en charge de complications qui peuvent impacter sur leur souffle. Et donc nous avions de bonnes raisons d'espérer puisque les autorités de santé ont adopté des standards de soins européens il y a un an. Et ces standards de soins permettent de définir quel est le nombre de soignants nécessaires en fonction du nombre de patients suivis, surtout pour les CRCM adultes. Il y a, lorsqu'on fait les calculs les plus objectivement possibles, les chiffres que je vais vous sortir ne sortent pas du chapeau. Il y a 200 postes de soignants qui manquent sur l'ensemble du territoire pour satisfaire aux besoins de patients de plus en plus nombreux. Essentiellement des infirmières de coordination, des psychologues, des kinésithérapeutes, des assistantes sociales, des diététiciennes. Quand on fait le calcul, clairement, le financement de ces centres de soins spécialisés doit être abondé, doit être renforcé à hauteur de 10 millions d'euros. Et c'est d'autant plus criant que l'association pallie aux insuffisances des pouvoirs publics en finançant un certain nombre de ses postes. L'année dernière, ce sont 900 000 euros que l'association a consacrés au financement de personnel dans les centres de soins spécialisés au détriment de ce que l'on voudrait porter en priorité, c'est-à-dire les travaux de recherche. Paola va nous en parler. Donc nous interpellons les pouvoirs publics. Nous souhaiterions que ces 10 millions d'euros soient inscrits dans le plan de financement de la Sécurité sociale 2020. Donc il va falloir faire vite et faire en sorte que nous soyons entendus pour pouvoir faire en sorte que les postes de droit commun soient bien pris en charge par l'assurance maladie et pas par une association de patients. On en est où en termes de signature ? Vous avez prévu de déposer la pétition quand auprès de la ministre de la Santé ? Alors, il y a deux démarches qui sont entreprises. La première, c'est la pétition. Effectivement, on en est à quelques centaines de signatures, à 15 000 pétitions signées et la progression est constante. Peut-être que vous pouvez rappeler le site où on peut signer cette pétition en ligne, notamment ? Et il suffit d'aller sur le site de vaincrelamuco.org et on trouve la pétition à signer. Et puis, nous faisons une démarche active auprès de parlementaires. Ils sont très nombreux à avoir accepté de nous recevoir de façon à ce qu'ils relaient notre demande. La ministre a déjà reçu six interpellations écrites de parlementaires dénonçant l'insuffisance de financement de nos centres. Ça changerait tout pour la recherche si l'État s'en mêlait un petit peu plus ? Bien entendu, nous, on lutte sur tous les francs. Bien sûr, le soin, mais l'argent qui va être collecté aujourd'hui va permettre aux chercheurs d'avoir plus de souffle pour lutter contre la recherche. Très concrètement, nous avons un appel à projets annuels qui s'adresse aux chercheurs. Ils déposent chez nous des projets en recherche fondamentale, recherche clinique, recherche en sciences humaines et sociales. Et bien entendu, l'argent qu'on pourra collecter aujourd'hui va permettre de soutenir les projets de demain, des projets, leur fonctionnement, mais aussi le personnel. Nous soutenons tout particulièrement les jeunes chercheurs. Nous vraiment les encourageons à s'engager dans la recherche sur la mycoviscidose. Et donc aujourd'hui, pour tous et pour eux, c'est un jour très particulier. C'est très important de se mobiliser. Expliquez-nous, la recherche avance, on l'a dit, sur ces 50 dernières années, il y a eu énormément d'avancées. Oui, bien sûr, mais il reste beaucoup de défis à relever parce qu'il faut améliorer encore les traitements symptomatiques parce que, par exemple, on n'arrive pas à se débarrasser de ces infections chroniques qui dévastent les poumons des patients affectés par la mycoviscidose. Mais aussi, il faut cibler les causes, arriver à réparer cette protéine et peut-être un jour arriver à réparer le gène. La thérapie génique, certes, n'a pas jusqu'à présent apporté les résultats espérés, ce qu'on avait espéré il y a 30 ans au moment de la découverte du gène, mais des pistes de recherche sont toujours ouvertes pour vraiment essayer de résoudre le problème à la base au niveau du gène muté. Surtout, oui. Je dirais que la force de l'association, c'est d'être présente sur tous les fronts. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 900 patients qui vivent atteint de mycoviscidose grâce à une grève pulmonaire. Pour autant, ils ne sont pas sauvés. Il y a des manifestations de rejets chroniques propres à la transplantation du poumon qui viennent compliquer leur avenir. Et donc, Paola, le département médical, s'emploie à identifier des nouvelles pistes de recherche pour prévenir ou mieux traiter ce rejet chronique pulmonaire. Est-ce qu'il y a des liens aussi avec la recherche à l'international ? Bien entendu, aujourd'hui, la recherche ne se fait pas dans un pays, dans un seul laboratoire. Tous les projets qu'on soutient sont des projets collaboratifs. Bien entendu, l'argent collecté aujourd'hui va à des équipes françaises, mais aussi sur des projets qui ont des collaborations internationales. Merci beaucoup à tous les dons. On rappelle l'importance de se mobiliser. N'hésitez pas à faire votre don. On le rappelle, le site internet vaincrelamuco.org, le hashtag de cette journée, de ces virades de l'espoir, 35e édition. C'est le hashtag don du souffle pour partager vos photos, vos vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir la recherche et les patients atteints de la mucoviscidose. Vous le savez, 30 000 bénévoles sont mobilisés aujourd'hui sur 350 sites en France. Ils vous rappellent l'importance, justement, de rester mobilisés et de soutenir ce combat contre la mucoviscidose. Regardez cette vidéo. Chaque implication, qu'elles prennent du temps ou pas, chaque échange autour de la maladie permet à ces patients, à ces enfants, à ces adultes maintenant de pouvoir aller vers, justement, d'autres horizons et de pouvoir se projeter. Cette force de caractère qu'ils ont, qui ne baisse pas les bras. Les familles de muco sont super soudées. Le but, c'est de bien continuer la lutte jusqu'au bout. Il y a eu vraiment de la progression au niveau de la recherche. Donc, c'est maintenant qu'il faut continuer. Il ne faut rien lâcher. Les virades de l'espoir, j'aime bien parce que ça fait récolter de l'argent. Les virades, ça rapporte plus de 40% du budget annuel de vaincre à la muco. Je pense qu'il faut donner parce que c'est un acte citoyen, solidaire, qu'on soit ou non concerné directement par la mucoviscidose. On a vraiment besoin de se mobiliser pour que ces enfants-là aient non seulement un avenir meilleur, mais un avenir normal. Il faut se battre, toujours se battre. Venez nous rejoindre, rejoignez-nous. Je dirais trois choses simplement. Vaincre, vie et victoire. Nous sommes toujours en direct de Sceau pour la 35e édition des virades de l'espoir. Avec moi, Franck Dufour et Pascal Anuré, administrateurs de l'association Vaincre la mucoviscidose. Bonjour à tous les deux. C'est un week-end de générosité très important. Parlez-nous, tous les deux, de votre engagement auprès de cette association. Pascal, vous pouvez débuter. Moi, mon engagement a commencé à partir du moment où ma petite fille, j'ai connu, j'ai su que ma petite fille était atteinte de la mucoviscidose. Ma petite fille a cinq ans. Elle s'appelle June et elle est suivie au CRCM d'Angers. Je suis allé sur le site de Vaincre la mucoviscidose et là, j'ai découvert ce qu'était la maladie parce que je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas le détail de la maladie. Je me suis aperçu aussi de tout ce que faisait l'association pour les patients et pour les familles. Et depuis, vous êtes engagé ? Et depuis, et je me suis engagé tout de suite après. Je suis devenu bénévole actif au sein de la délégation Île-de-France. Et derrière, j'ai rencontré Michel Bourgault, que vous avez vu ce matin, et qui m'a embarqué depuis plusieurs années. Maintenant, je suis aussi organisateur de la bière de cette belle bière du parc de Sceau. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde, oui. Combien de personnes sont attendues ? À peu près 5 000, normalement, pendant la journée, quand tout se passe bien. D'accord. Franck, vous aussi, vous êtes impliqué dans cette association. Racontez-nous comment vous avez décidé de vous engager. Ça fait une quinzaine d'années que je fais partie de la grande famille de Vinclamuccoviscidose. En fait, j'ai commencé à Vinclamucco en tant que professionnel. J'ai été frappé de la maturité des jeunes enfants qui avaient Vinclamuccoviscidose. et j'ai décidé d'aller travailler pour Vinclamuccoviscidose. J'y ai travaillé pendant près de 9 ans. Et puis, quelques années après, depuis presque 3 ans maintenant, je suis rentré au conseil d'administration. C'est une association fantastique. C'est ce qui me motive chaque jour à mobiliser pour cette association qui gère les dons d'une manière remarquable et à qui on peut vraiment faire confiance et à l'utilisation absolument pertinente pour faire avancer les choses. Voilà pourquoi je suis mobilisé au sein de Vinclamuccoviscidose. Pascal, Franck, expliquez-nous pourquoi c'est important aujourd'hui de se mobiliser lors de ces virades de l'espoir. C'est très important de se mobiliser tous ensemble pour recueillir des fonds. Les virades de l'espoir, c'est un bel exemple de générosité collective pour recueillir des fonds. Et quand on voit une virade comme ici, on a la possibilité de faire du sport, on a la possibilité de jouer, on a la possibilité de prendre un café, de prendre un petit gâteau. Et tout ça, c'est des fonds qui tout doucement s'accumulent et viennent grossir la cagnotte de Vinclamuccoviscidose qui va s'en servir ensuite pour développer la recherche, des projets de recherche ou pour accompagner les soins des malades ou la qualité de la vie aussi des patients ou de leur famille. La qualité effectivement des soins, la recherche des traitements dédiés. Franck, vous, pourquoi vous diriez que c'est vraiment indispensable de se mobiliser aujourd'hui ? Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, on commémore les 30 ans de la découverte du gène CFTR, le gène responsable de la mycoviscidose. Quand on a une commémoration de ce style, ça vaut la peine de regarder un peu derrière nous, de remesurer le chemin parcouru. Vous l'avez évoqué aussi au travers de ces discussions aujourd'hui. On a vraiment fait de gros progrès. On a au cours des dernières années vu arriver de nouvelles thérapies, de nouveaux médicaments qui changent le cours de la maladie, qui changent la qualité de vie des patients. Mais on n'a pas fini. Et pourquoi on a fait ce progrès ? C'est en grande partie grâce à la mobilisation de Vinclamuccoviscidose qui a su mobiliser autour d'elle des centaines de milliers de personnes, chaque année, autour des Virades. C'est l'occasion aujourd'hui. Et tout au long de l'année, au travers de ses donateurs, de ses bénévoles et d'autres ensembles, de ses partenaires. Alors pourquoi les Virades ? Pourquoi venir aux Virades ? Devant nous, je vous l'ai dit, le combat n'est pas terminé. Mais par contre, et Paola a pu le décrire, nous avons vraiment des vraies pistes de recherche, des vraies possibilités de faire avancer les choses et d'accélérer les choses. Et on peut le faire qu'avec la mobilisation de tous. La mobilisation, c'est en venant sur les Virades, c'est de donner son souffle, courir. C'est aussi, parce qu'elle l'a rappelé, soutenir. Les Virades de l'espoir, 350 villes en France sont mobilisées. Il y a forcément une Virade tout près de chez vous. Vous pouvez la trouver sur le site vaincrelamico.org. On a besoin de vous. C'est grâce à vous, grâce à l'investissement de tous, qu'il y a déjà eu des avancées considérables réalisées pour la vie des patients et de leurs proches. Alors, ensemble, continuons le combat. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être ? Ensemble, continuons le combat. Parfait. Contribuons, contribuons, tous ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite une très belle journée en direct de Sceaux. On vous souhaite une très belle Virade de l'espoir à tous les deux. Et surtout, n'hésitez pas à vous mobiliser et à faire vos dons sur le site vaincrelamico.org. Merci. Je ne sais pas si ça va remercier. Il a été coupé. D'accord. D'accord. On va rentrer pour l'annoncer, il est déjà pour l'avancée. Ouais. Et que... Attention, c'est le mot de la... Nous, on est juste là, en déco. On est en déco à la fin. Ah, nous aussi. À quel moment ? On n'enregistrait pas. On n'enregistrait pas. C'était à quel moment qu'on reprend, à quel moment ? Non. Non, c'est pas le moment. Non. Non, je ne sais pas. On va reprendre, on peut reprendre... Non, 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 si on est pour... Je crois qu'on était déjà sur le contre Pascal. Je veux parler de Julien. Merci. Je passe par un basculat. Je passe par un basculat, donc... Je pense qu'on est plus... On va reprendre... Je peux parler... C'est bon, c'est bon. En direct de Sceaux, pour la 35e édition des Virades de l'Espoir, nous avons eu une petite coupure de courant. Mais avec Franck et Pascal, nous étions en train de parler de l'importance de se mobiliser aujourd'hui, ce dimanche 29 septembre. Pourquoi, Franck ? Vous savez, vous l'avez annoncé, cette année, on célèbre les 30 ans de la découverte du gène CFTR, le gène responsable de la mycoviscidose. C'est l'occasion pour nous de regarder derrière, de voir le chemin parcouru. Le chemin, il est assez extraordinaire jusqu'à présent, mais on n'a pas fini. Comme vous l'avez mentionné, de nouvelles thérapies, la recherche a vraiment progressé. On a de nouvelles thérapies qui, maintenant, peuvent infléchir le cours de la maladie. Malheureusement, il y a encore des patients qui souffrent beaucoup de cette maladie et qui, malheureusement, n'arrivent pas à vaincre cette maladie. Donc, on doit poursuivre le combat. Pourquoi on a fait ce progrès ? Comment on a fait pour avancer jusqu'ici ? C'est assez simple. On a vaincre la mycoviscidose à mobiliser des centaines de milliers de personnes chaque année, tout au long d'année et principalement lors des Virades de l'Espoir, autour de ce combat. Et c'est la mobilisation de l'ensemble de ces personnes qui a permis de nous faire avancer. Les perspectives devant nous sont assez stimulantes. Ça a été rappelé par Paola, les progrès de la recherche ont été conséquents. Et on a des vraies perspectives devant, des vraies possibilités pour faire avancer les choses et avoir des succès, des vraies victoires. Pour ce faire, on a besoin de mobiliser encore une fois l'ensemble des personnes. C'est une mobilisation physique. On vient au Virade, on vient donner son souffle, on vient participer. Et c'est aussi une mobilisation financière, comme l'a rappelé Pascal. On a besoin d'argent. On a un vrai plan d'action, des actions à mener pour faire avancer les choses, au combat, à côté des chercheurs, à côté des médecins, à côté des patients, des familles. Et c'est vraiment tous ensemble qu'on va pouvoir réussir. Donc, il faut venir au Virade. Il faut donner aussi de l'argent. On a besoin d'argent. Et on peut continuer aussi à faire des dons sur le site une fois que les Virades seront passées. Pascal, un dernier mot ? Oui, un dernier mot pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas de petits dons. 5 euros, 10 euros, ou même, voire plus, au Virade ou sur le site, donnez. Grâce à ça, on contribue davantage à recueillir des fonds et à aider au traitement de la mucoviscidose. Vous l'avez donc compris. N'hésitez surtout pas à faire un don. Ça se passe sur le site vaincrelamuco.org. C'est grâce à vous, grâce à l'investissement de chacun de tous, qu'il y a eu des avancées considérables sur ces dernières années pour la vie des patients et de leur famille. Alors, ensemble, continuons le combat. Continuons le combat. Et bonne Virade de l'espoir à tous. C'était bon, là ? C'était bon, là. C'était bon. Sous-titrage ST' 501 ...